D'ailleurs, cette dernière sortie de M. Emmanuel Macron, quand il a parlé des visas pour les Marocains, je continuais à faire une restriction sur les visas. Alors, est-ce que ce peuple qui, lui, on lui exige un visa, alors que tous les Européens rentrent au Maroc avec une carte nationale, elle est où cette souveraineté marocaine ? Est-ce que le Maroc, est-ce que cette jeunesse, va continuer à accepter ce fait accompli ? M. Ziraïdi, dites-nous justement sur la question des visas pour le Maroc. – Oui, c'est une humiliation, comme elle a été dit, c'est une humiliation, parce que ça prouve quand même qu'on est toujours sous protectorat, il n'y a pas photo. C'est-à-dire, l'Européen est toujours chez nous, honoré, tout ça. Même le dernier SDF ici, il peut aller là-bas, il est reçu comme un roi. Tandis que nous, on a des élites, on a des médecins qui sont méprisés ici, on a des gens… Enfin, il n'y a pas photo. On est méprisés partout, chez nous et ailleurs. Donc, c'est pour ça qu'il y a raison de plus, qu'il faut récupérer notre humanité et notre liberté. Et ça, ça ne pourrait se passer qu'en chassant ce pouvoir corrompu. C'est un agent, la monarchie, c'est un agent. Il a toujours exécuté les ordres, c'est tout. C'est un résident général qui est là-bas, c'est tout. Mais la preuve, c'est qu'il vit même en France. Comment vous pouvez diriger ou gouverner un pays quand vous êtes à l'étranger ? Ça, ça n'existe n'est pas. Ah !